Salut, salut à tous et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle Heureuse encore de te retrouver sur cette nouvelle vidéo C'est la période de Pâques Moi c'est mon petit DIY que je me suis inspiré par des traditions américaines comme quoi on faisait des paniers de cadeaux pour Pâques Voilà pour moi Pâques c'est une fête importante pour notre famille et c'est aussi une occasion pour nous de se faire des cadeaux Pâques ne devrait pas juste être une fête de célébration tout simple on célèbre avec des cadeaux et ici je vais vous montrer les paniers de Pâques que j'ai fait pour les enfants cette année j'aimerais bien le développer un peu plus dans les années à venir pour la famille pour les gens que j'aime bien et tout ça j'ai trouvé vraiment cette histoire de cadeaux de Pâques extraordinaires parce que c'est vraiment des trucs simples pas des trucs compliqués des trucs qui comptent pour le geste c'est ça que vraiment je voudrais avancer dans cette vidéo les américains appellent ça des baskets nous on appelle ça des paniers donc voilà j'ai hâte de vous présenter tous ces trucs de Pâques super simples que je vais offrir aux enfants au moment où je tourne cette vidéo ils n'ont pas encore reçu donc voilà j'espère que vous verrez par la suite leur réaction et je trouve que c'est une idée vraiment extraordinaire pas seulement pour l'occasion de Pâques mais aussi à l'occasion de rien pour un anniversaire c'est aussi faisable et pour d'autres projets c'est vraiment une idée super bien parce que après les paniers moi je les récupère pour moi et donc c'est tout de l'oeuvre quoi il n'y a rien qui est perdu alors pour cette vidéo j'ai fait deux catégories pour filles et garçons vu que j'ai un garçon et une fille au moment je tourne cette vidéo et donc je vais vous montrer à chaque fois les équivalences que j'ai mis dans le panier de Pâques que j'ai acheté chez Action tous les articles sont pratiquement de chez Action chose hyper simple vous pouvez rassembler des trucs que vous trouvez dans les magasins de gauche à droite et vous les gardez pour l'occasion de Pâques je trouve ça vraiment c'est juste wow et puis c'est bien pour le budget et ça fait plaisir à tout le monde surtout à eux on va commencer donc pour Alexandre et pour Esteban je vous montre à chaque fois ce que j'ai acheté pour les garçons et pour les filles pour commencer donc je vais commencer par les paniers de Pâques que je me suis acheté ce sont des paniers tressés voilà tressés à la main et c'est serré au fil de chez Action ça m'a coûté aux alentours de 3 euros et des poussières c'est des paniers super bien même pour eux pour mettre après ce qu'ils veulent moi ici celui qui n'en veut pas je récupère je mets mes trucs dedans salle de bain donc c'est à dire tous mes trucs de filles mes produits parce que mes armoires sont remplis de produits je mets juste mes essuies pour le visage bref il y a plein de trucs à faire dedans des vernis et tout ça et en plus c'est assez grand je trouve la dimension super utile les paniers c'est super beau ça peut être même beau pour une déco je ne sais pas moi je dis pour ma salle de bain après je ne sais pas pour la chambre on verra ce que j'en ferai c'est vraiment super pratique et j'adore aussi le gris qui casse au milieu j'aime beaucoup ensuite pour Estéban j'ai pris encore une fois de plus un nouveau une nouvelle boîte de secours médical voilà il y a à partir de 4 ans ceux là parce qu'il y a aussi pour les tout petits il y a tout le kit médical seringue tout ça je pense que c'était un euro grand max quoi et voilà pour son petit bain j'ai pris un petit canard qui flotte dans l'eau pour le bain parce que voilà elle est encore avec des canards voilà le canard qui flotte dans l'eau elle n'a qu'à tourner en dessous et ensuite le canard commence à nager sous l'eau je trouve ça super mignon je crois que c'est une quarantaine de centimes toujours ses actions et les petits canards comme ça jaune c'est super mignon pour les enfants lorsqu'ils prennent leur bain les enfants à bas âge en parlant de bain donc on continue dans tout ce qui est bain voilà ici c'est son maillot de piscine que j'ai choisi de la marque LOL voilà les LOL ça c'est ils connaissent elles adorent les trucs LOL il y avait plein il y avait des maillots de bain Disney pour les filles et tout ça bref pour les tailles il faut y aller vite parce que ça se termine hyper vite mais je pense qu'en ce moment ils nous bombardent plein de de trucs pour l'été donc je trouve que c'est vraiment l'idéal voilà elle c'est vraiment comme ça c'est avec un une manche et là c'est une ficelle donc voilà après pour les tailles je sais pas si c'est jusqu'à quelle taille elle porte du 122-128 en ce moment donc c'est super mignon je trouve les maillots de bain sont seulement à 5 euros donc 4,95 euros alors pour le grand garçon j'avais un peu peur parce que je me disais bah tiens pour les petites filles les grandes filles il y a le choix et pour les garçons je voyais pas trop et je me dis bah tiens les tailles je sais pas trop quoi je vais peut-être aller chercher chez les hommes non chez les garçons j'ai pris la taille L parce que je ne sais pas si ça taille grand ou petit voilà au moins il peut le garder un peu longtemps car pratiquement tout l'été sinon j'aurais pris la taille M mais pour être sûr j'ai pris la L comme ça il est tranquille sous l'eau c'est un short de bas un short pour aller à la piscine un short bon pas super sportif mais pour la plage pour l'été en tout cas ça sera son short d'été pour voyager et tout ce qu'on fera durant cet été et ça ne coûte que 4,95 euros aussi donc c'est le prix d'un maillot quand même alors il ne se repasse pas il se lave pas la machine il ne se sèche pas au cessage mais il se lave qu'à la main vu le tissu voilà après il y a plein de motifs je sais qu'Alexandre aime le rouge donc du coup c'est pour ça que j'ai pris cette couleur alors on continue toujours pour le grand garçon j'ai rajouté donc un nouveau gel enfin un nouveau gel douche un gel douche en plus parce que j'ai vu qu'il y en avait presque plus mais là je vais rajouter un petit bonus et c'est l'odeur qu'il voulait celui-là c'est le Axtentation voilà je préfère qu'il met son gel douche quand il en a envie quand il revient de l'école ou quand il a transpiré après le sport mais c'est pas son gel douche de mes enfants se lavent avec des picards de préférence là c'est vraiment quand il a envie de se sentir homme voilà parce que c'est déjà un grand garçon et voilà son déo c'est le Nivea Océane ça ouais c'est ça le Fresh Océane il sent super bon c'est l'odeur qu'il aime bien d'ailleurs c'est à force de l'acheter je regarde et je me dis bah tiens je vais lui en rajouter quand il en a plus et je lui ai pris le stick qui est pareil donc voilà tout ça c'est pour moins de 10 euros alors un truc nouveau aussi que j'ai acheté pour mes enfants et qu'il y a pas longtemps j'en avais horreur je voulais même pas entendre parler mais je me dis je vais quand même essayer avant de critiquer parce que voilà c'est les brosses électriques qui a Alexandre je lui ai pris le oral B qui n'était qu'à 10 euros chez Action voilà celui-là il est avec les piles et pour elle c'est un oral B je sais pas si c'est avec piles ou pas donc du coup je vais vérifier pour rester voilà je vais lire la notice je vais voir comment ça fonctionne pour les enfants j'espère juste que ça sera pas un jouet parce que j'ai horreur que les enfants jouent sous la douche sur les trucs de bref je n'aime pas qu'ils touchent à tout pour rien qui voient leurs trucs ils se disent voilà mais tant qu'ils prennent plaisir à brosser les dents c'est ce que je me suis dit tiens je vais tester ça parce que parfois ils goûtent de brosser les dents la nuit ça c'est bien le oral B Disney pour les enfants il y a plein de princesses moi j'ai pris cette princesse là parce qu'elle me rappelle tout simplement à Esteban j'ai complètement baie son nom elle me dira d'ailleurs si c'est qui il y a plein de princesses il y a toutes les princesses Disney et celui-là oral B qui n'est pas forcément pour enfants je pense qu'il est pour adultes mais c'est avec pile et voilà il va s'adapter moi j'en ai un donc voilà j'espère qu'ils vont finir par s'adapter donc celui-là ne coûte que je pense 6 euros si je me rappelle bien si je ne me trompe pas celui-là a 10 euros alors le truc qui me fait rire c'est que les paniers sont petits mine de rien parce que j'aime beaucoup gâter mes enfants donc voilà je me dis j'achète des petits trucs à 1 euro 40 cents 50 cents et après ça monte vite mais bon c'est plein de trucs d'autant plus que ça dépasse pas le budget je vous le dirai à la fin ça coûte que dalle voilà ici je les ai pris classique parce que j'ai la grosse bouteille rechargeable qui est d'ailleurs restée dans la chambre je l'ai pris comme ça j'ai la grosse bouteille pour à chaque fois comme c'est terminé je recharge et moi-même je fais ensuite eau, savon et que ça reste éternellement tout l'été alors là j'ai pris celle de Peppa pour rester parce qu'elle en a déjà je ne sais pas combien elle en a plein chez sa mamie encore à la maison ici elle a celui de Peppa et le Spiderman pour Alexandre et ils ont toujours un petit jeu au dessus les jeux qu'on jouait nous quand on était petit quand ils s'embêtent quand il n'y a plus d'eau et bien on joue aux petits jeux qui sont dessus et voilà quand on sort au parc ou quand on sort dehors à la terrasse j'en sais rien ils peuvent se souffler les ballons c'est interdit à la maison toutes les bulles c'est interdit à la maison alors ici j'ai pris chez Action parce que je me suis dit tiens ils vendent des trucs Disney ça doit être bien j'espère que ça ne va pas irriter mes enfants on va tester j'ai testé sur moi j'ai pris des testeurs ça fonctionne sur ma peau après la peau d'un enfant c'est pas la peau d'un adulte il faut voir j'ai vu qu'ils avaient plein de labelos comme ça de stickers pour les lèvres des balmes des lip balm le Pepsi pour Alexandre des comment on appelle ça les balmes en français des baumes à lèvres goût Pepsi et celui-là de la princesse ici il faut rester et c'est au melon apparemment ce sont des baumes à lèvres vegan j'ai pris celui-là et je prends à chaque fois une princesse qui lui ressemble comme ça elle se trouve jolie et je suis contente que Disney fait des princesses qui nous ressemblent qu'ils ont des mêmes couleurs de peau que nous pour moi je trouve que c'est hyper important d'identifier un enfant par rapport à un personnage qui peut lui ressembler pour enlever les complexes pour se trouver aussi jolie et voilà c'est très 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 important pour les enfants à bas âge surtout voilà ils ont de quoi à mettre durant cet été on a terminé tout ce qui est jouets petits trucs bref voilà les petits trucs qu'on a besoin un peu au quotidien pour s'amuser voilà maintenant j'ai pris ce que je prends à chaque anniversaire d'habitude voilà ici je me suis dit tiens ils vont l'avoir à Pâques ils me terminent mes chewing-gums dans la voiture et je commence à en avoir marre et à leur mentir que j'en ai pas ou que j'en ai c'est pas bien ici c'est pour je pense que c'est pour un euro et il y en a cinq pour à chaque anniversaire des enfants quand j'organise il y en a toujours que je donne à leurs invités à eux quand ils en restent il y a plusieurs goûts différents ils pourront en choisir deux et on en gardera un parce que voilà les chewing-gums c'est bien pour chicler ça fait du bien ça fait plaisir mais toujours dans la mâchoire quand on a des dents toutes neuves c'est pas toujours gai mais pensez-y c'est des chewing-gums pour enfants sucré pendant dix minutes et ensuite voilà le sucre disparaît hyper vite aussi c'est pour un euro et moins de 50 centimes moins d'un euro cinquante j'ai pris des gummies donc c'est plusieurs sortes de chic qu'on achète souvent dans les anniversaires les enfants n'aiment pas trop les bonbons les sucreries c'est souvent lorsqu'on sort à la maison il n'y en a pratiquement pas parce que j'avais acheté avant plein de bonbons ça a coulé c'était resté ils m'étaient en bouche ils veulent plus maman je veux plus je sais pas pourquoi on est différents bref voilà des enfants spécials hein moi tant mieux pour moi donc voilà ça ressemble à ça comme ça vous voyez le paquet c'est moins d'un euro cinquante il y a plein de petits sachets de bonbons pour manger nous à l'époque des bonbons sûrs des bonbons coca des trucs super différents il y en a plein comme des petits hamburgers des hot dogs puisque je connaissais pas qu'il y avait des hot dogs je sais pas si j'en mangeais bref voilà il y a le choix dedans on se trouve peut-être deux dans le panier mais pour le reste ça sera quand je viendrai les chercher après l'école un petit coup de sucre dans la bouche ça fait du bien et en avoir de temps en temps dans le sac lorsqu'on se promène lorsqu'on sort c'est important voilà je ne vais jamais chez action sans prendre les biscuits préférés d'Alexandre il adore les oreos il en bouffe depuis toujours je sais pas moi j'ai jamais aimé les oreos désolé hein mais je sais pas Alexandre adore les oreos et vu que et Séban n'est pas trop chocolat donc voilà j'ai pris des oreos que pour lui des oreos quand même un comme ça ça coûte un euro hein je tiens à le préciser et c'est bien aussi d'en acheter pour en faire dans des gâteaux dans les muffins dans les trucs bref il y a plein de trucs que j'aimerais bien essayer les oreos d'autant plus que mon fils adore ça dans plein de pâtisseries j'espère qu'on fera des vidéos de pâtisseries très bientôt parce que pour trouver des farines les amis en ce moment c'est un peu galère voilà on arrive tout doucement à la fin je continue ici les Lidl comme d'habitude et je les ai pris leurs vieilles sucreries que je leur mettais parfois à la collation pour qu'ils mangent après quand ils sont soit en garderie j'ai pris un rose parce qu'ils aiment bien tous les deux le rose et un orange parce qu'ils aiment tous les deux les oranges donc je vais mélanger un paquet pour chacun c'est intolérable pour moi ça colle dans les dents mais c'est super bon mais c'est long ils adorent ça sinon c'est pas manger mal aux dents pour la boisson parce qu'il faut quand même de la boisson avec toutes ces sucreries on a pas pris de l'eau bien sûr j'ai pas pris de l'eau parce qu'ils en boivent tout le temps il y en a trop il y en a jamais assez alors je les ai pris des sparkly des chupa chups donc j'étais une fois vécu chez action je les ai demandé quel type vous aimez bien pour goûter comme ça et ils ont goûté Alexandre aimait bien le melon et Séban aimait bien celui à la fraise donc je me suis dit bah tiens je leur mettrai un dans leur panier quand je reviendrai parce qu'ils ne savent pas on mange sur cette vidéo voilà et donc c'est super intéressant ces trucs là ça coûte 57 centimes je crois que c'est moins d'un euro d'office mais voilà et puis demandez moi oui c'est des chupa chups c'est sucré c'est pas du tout sucré de l'eau aromatisée et légèrement gazeux donc voilà comme ça vous voyez ça a le goût mais c'est pas euh de la limonade pas du tout c'est pas de la limonade vous pouvez même lire voilà c'est 250 millilitres c'est plus des protéines voilà c'est vraiment pas du tout très sucré quoi parce que ma mère aussi en a goûté moi vu que je suis pas du tout boisson gasseuse euh c'est très bon pour les enfants comme ça une fois euh ça leur fait plaisir et c'est beau à voir aussi voilà toujours chez Lidl j'ai acheté donc ces oeufs qui sont presque terminés parce que j'ai commencé à en prendre déjà depuis la semaine passée un par un à les donner le goût de la Pâque on partage un peu et donc ce qui reste je mettrais dans le panier euh ceux là comme ça vous voyez c'est en bleu c'est pas du chocolat blanc parce que moi j'ai toujours cru que ceux qui sont en bleu c'est du chocolat blanc c'est du chocolat au lait donc c'est à dire c'est brun à l'intérieur comme ça vous savez avec tout ce qui se passe avec les oeufs de Pâques pour une certaine marque que je ne citerai pas dans ma vidéo j'ai eu peur parce que j'étais vraiment tenté d'en acheter chez Action au moment où j'ai fait ces courses là et bizarrement je me suis dit non tiens euh des oeufs comme ça ils en ont trop eu j'en ai trop acheté même si j'en avais acheté il y a très longtemps et Dieu merci j'ai pas acheté au moment où je devais les acheter euh à cause de l'occasion j'ai vu dans les infos comme tout le monde ce qui s'est passé par rapport à ça j'espère en tout cas que vous êtes épargnés et que vos enfants s'y sont épargnés je sais plus comment ça s'appelle qui est dans ce chocolat là et euh voilà vraiment faire attention il faut se protéger avec tout ce qu'on doit remettre en magasin en ce moment c'est juste scandaleux il faut faire attention surtout dans des produits de marque faites attention celui-ci c'est produit de marque c'est produit de marque Lidl donc euh voilà je me suis dit et c'est très bon léger c'est pas trop sucré donc c'est vraiment ce que je voulais c'est pas une praline hein voilà pour les enfants ça passe quoi ça n'a coûté que 1,50€ vraiment euh alors faut savoir que ce budget là pour euh ce que j'ai acheté chez Action ça m'a rien coûté les amis le budget ça m'a coûté en tout 23€ à peu près vraiment 23€ parce que j'ai pris les brosses électriques donc je pensais pas que voilà et en plus dans les brosses à temps électrique il y a un mois de garantie dessus donc c'est vraiment avec 20€ ce qu'on peut faire de bien pour ses enfants ou même pour sa famille désolé au papa que j'ai pas fait de cadeaux pour cette pack en tout cas pour les paniers de pack particulièrement ici mais euh voilà donc c'est vraiment au plaisir de faire de crier je vous fais un petit DIY pour que ça fasse vraiment un cadeau là ça fait juste juste ça je vais enlever les tickets mais c'est joli hein c'est vraiment joli à présenter tiens prends ton cadeau comme ça je veux vraiment emballer avec l'emballage qui vient de chez Action coûte que 57 centimes ça ne coûte rien du tout et euh j'espère que vous allez aimer l'idée voilà c'est tout simple donc avec euh un gros budget si vous voulez avec 50€ vous faites plaisir à plusieurs personnes pas seulement le plaisir aux membres de vos familles à vos voisins à des personnes juste faire du bien quoi voilà au lieu de donner peut-être de l'argent le geste compte et les choses que j'ai acheté ne valent pas plus d'un euro voilà c'est des petits trucs mais aux yeux de quelqu'un ça peut être vraiment extraordinaire le plaisir d'offrir moi c'est vraiment ça j'adore que je rêve de faire dans l'avenir vraiment pour je sais pas pour les futurs abonnés des petits concours comme ça et je vous fais des paniers voilà c'est vraiment quelque chose que j'espère dans un avenir proche commencer à réaliser à faire ça moi ici je vous laisse avec le petit DIY que je vais faire comme ça vous voyez comment ça se présente comment je le fais comment je le présente et aussi n'oubliez pas à vous abonner si c'est pas encore fait mettez moi un pouce juste pour m'encourager je vous retrouve après c'est parti 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 voilà la vidéo est terminée ici j'espère que vous avez vraiment apprécié le petit DIY que je vous ai présenté pour le panier d'Esteban et d'Alexandre si vous voulez mettre une petite carte de souhait de Pâques, de prières j'en sais rien, c'est ce que j'ai pensé mais j'ai pensé que ça a après avoir fermé mais c'est pas grave, moi c'est le gros câlin et une petite prière pour eux ça fait du bien, voilà et puis leur réaction T'as pas essuyer tes mains ? Oui Maman, une photo ? Tâchi T'es sûre ? Moi c'est sûre C'est un peu de paï Non, pas de n'importe prêtre C'est pas un problème C'est un peu d'estar Maman, 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 c'est un peu d'estar mais c'est un maillot équivalent et voilà on m'a remis le panier aussi que vous avez pu voir comment ils ont aimé pour moi c'est un super cadeau de voir les yeux qui brillent sur le visage de quelqu'un et c'est juste extraordinaire j'espère vraiment que cette vidéo vous a été inspirante pour vous, pour vos enfants pour vos amis, pour la famille pour les personnes que vous connaissez ou pas n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram quotidiennement je poste quelque chose, de temps à autre je vais commencer et reprendre à faire des lives pour qu'on puisse discuter plus en direct et tout ça on partage nos idées notre façon de voir les choses la vie et tout ça et aussi je tiens à te remercier si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout jusqu'à présent, je te remercie et je te retrouve déjà sur une prochaine vidéo, soit très vite ou dimanche bien sûr qui est le jour de Gracia Lifestyle bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501